C'est incroyable, ça fait des heures qu'on roule, des heures, dans la montagne, on n'a vu personne, enfin si, il y a des maisons tout en haut, avec des gens isolés, mais de manière incroyable, et là on roule, on roule, on roule, pour retrouver la civilisation, et j'ai comme l'impression qu'on la retrouve jamais, c'est tout. Salut internet, moi c'est Tom, de la Tomb Raider Academy, intro spéciale pour cette série, donc petite remise en contexte, la série 2GS en Albanie que tu vas voir est une formation itinérante, c'est à dire que Rodolphe m'a demandé de lui organiser une vraie formation voyelle, et il m'a laissé carte blanche. Bon ok, j'aurais pu l'emmener quelque part où j'avais déjà des traces reconnues, mais après réflexion, la plus belle chose que je pouvais lui offrir, c'est de l'emmener avec moi en terrain connu. Alors j'ai bossé, bossé fort pour tout préparer, et le concept est très simple, aucune trace prédéfinie, j'ai des traces et des itinéraires dans tout le pays, aucun hôtel réservé, on a tout notre matos pour biwakier, on choisira sur place, en temps et en oeuvre, où on dormira, où on mangera, et où on relarde. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner, ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi internet. Bon là on est en train de mourir de chaud, il fait 42 degrés, on est en plein centre de Sirana, et on retrouve Rahman, qui est dans la Mercedes juste devant, qu'on avait rencontré sur le ferry de Coman, qui va nous, on y arrive, là, nous amener un petit garage, pour nous aider à changer l'embrayage de la moto, et c'est juste extraordinaire. Bon voilà internet, on est à Sirana, l'embrayage a encore lâché, comme on l'a dû l'expliquer avant dans la vidéo. Il y avait un petit garage qui se proposait de le faire, mais on ne pouvait pas récupérer la moto avant demain matin, et nous on voudrait partir demain matin très tôt, donc écoute, on a acheté l'huile, parce qu'on soupçonne peut-être que ça viendrait de l'huile, parce que sur la moto de Rodolphe, on a vidangeé en venant, ça le faisait en venant, ça ne le fait plus. Donc peut-être que l'huile lubrifierait trop, et entraînerait une mesure prématurée de l'embrayage, donc là on a une autre huile, on vidange, et on fait l'embrayage, et c'est parti ! Ça marche ! Ça marche encore plus ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Je pense que si tu suis la série depuis les premiers épisodes internet, tu seras d'accord avec moi pour dire que l'hospitalité albanaise est une grandeur difficilement descriptible. Quand j'ai envoyé un message à Rahman pour lui demander s'il connaissait un garage moto sur Tirana, il ne m'a pas envoyé une adresse, mais bien un lieu de rendez-vous pour nous y conduire en personne. Et le soir, il nous a retrouvés pour nous faire découvrir la ville, manger dans un bon resto, boire des bons coups, et la légende dit même qu'on aurait fini dans un bar à chicha, mais chut, on ne va pas tout dire. Alors forcément, on lui a proposé de faire un bout de route avec nous le lendemain. Pourquoi dès que je suis dans le coin, il faut qu'il y ait des bagnoles ou des motos en off-road ? Même un cabriolet ! Bon Internet, Rahman, tu t'en souviens ? Tu l'as déjà vu, je pense, un peu de loin, j'ai dû te parler de lui, on s'est croisés. Où ça déjà ? Sur la Coman, avoir aidé sur le milieu de nulle part, avec ma petite femme, sans casque, sans rien, en short. Et je vois Hector dans mon rétro, je me suis dit, non, il va me jeter un caillou. Et puis voilà. Il n'était pas loin, j'ai dû le dire d'ailleurs dans le casque. On s'est retrouvé ici à la maison. Et du coup, on a sympathisé sur le bateau, sur le ferry de Coman, et on se retrouve aujourd'hui à côté de Tirana, qu'on voit là-bas, c'est ça ? Ouais, c'est là. Donc tu as une maison avec une belle vue, quoi, du coup ? Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Quand on est là, c'est pour nous, mais quand on n'est pas là, on peut te la louer aussi, Tom, et à tous tes potes, si tu veux. Donc là, on peut louer ? Ouais. Bah c'est cool, comment on fait ? Bah t'en vas-je bien, on va te filer le lien Facebook, et puis ils peuvent aller voir là-dessus. Je mets tout ça dans la description, mais si tu veux une vie de l'autre clip de rap américain, c'est ici qu'il te passe. Bon, on fait quoi ? Tu viens rouler un peu avec nous aujourd'hui, ou tu fais le touriste ? Ouais, non, je vais essayer de te filer. Tu viens un peu ? Mais je veux mettre mon casque. Ah oui, c'est bien, quand même. Je veux mettre mon casque aujourd'hui. C'est bien, parce que regarde, Rodolphe, il boite, il a fait deux jours, et il boite depuis. Bon, allez, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Hop, 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 Internex. Ouais, mais on l'enche, et on t-shirt, et patati, et patata, et tralali, et tralalou. Bon, déjà, moi je préfère voir les choses dans l'autre sens et le féliciter, parce que par rapport à la dernière fois, il a mis un casque déjà. Sinon, plus sérieusement, si tu veux mon point de vue sur ce genre de tenue à moto, je suis là pour jeter la pierre à personne. Et moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que c'est leur peau, et pas la mienne. Chacun fait bien ce qu'il veut, c'est pas à moi de juger le comportement des autres. Les gens qui roulent comme ça, savent très bien que s'ils tombent, leur peau, c'est l'équivalent du fromage sur une râpe. Donc c'est pas un problème de connaissance. On est tous de grandes personnes, cortiquées et responsables, faisant nos propres choix. Donc assumons-les, et à notre échelle individuelle, soucions-nous juste de nos choix et pas du choix des autres. A une échelle sociétale, c'est autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons-en donc à notre journée. Revenons-en donc à notre famille. Allez, on y va, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Allez, encore, 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 allez, allez, allez. C'est moi, c'est tout le monde que tu viens de voir. Ouais. Allez, regarde devant, allez, regarde devant, allez, roule, 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 roule. Il est presque, 20 mètres. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Encore, allez, tout droit, roule, 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 encore, encore, encore. C'était trop facile. Trop facile, hein ? Trop facile. Qu'est-ce qu'elle pèse dur, ta caméra, putain, j'aime mal la sille à l'époque. Je peux plus le porter, je peux. En internet, si tu cherches Rodolphe, il est entre deux vallées. Il a une remorque cassée, là, je vais le mettre dedans. Allez, on y va. Excuse-moi, je vais plus doucement qu'on, mais j'ai une double foulure, quand même. Une double foulure. Moi, je souffre. Et tu as mal, tu as très très mal, c'est pas ? J'ai très 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 mal. J'ai plus mal chaque jour. Je vais pouvoir être très gentil avec vous. Pour m'expliquer la moto, c'est compliqué. Donc là, il faut réussir à ce que tu veux le faire en esportant la moto. Ok, mais comme ça, je suis bonheur, ça. Trop facile, en fait. T'as assuré quand même. Merci. Ah voilà, petite balade de routine. Même pas au mal. J'aurais pas dû mettre mon casque. C'est facile. Bon, internet, on vient de quitter Rahman. On vient de dépasser, je ne sais plus le nom de la ville, mais je te le mettrais. Enfin, je le sais, mais c'est assez imprononçable. Et là, on se dirige vers le Lacori. On avait deux choix. Il y a aller direct par la route pour se reposer. ou par du off-road, un petit peu, je ne sais pas trop ce qui nous attend. Rodolphe, qu'as-tu choisi ? On verra bien ce qu'on va trouver. Voilà ce qu'il a choisi. Là, t'es conscient que du coup, on va rouler de nuit. Je crois que je vois des pistes tout au sommet là-haut. On va encore se franchir la montagne de pleine face. Sous-titrage ST' 501 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 Droit ou gauche ? T'as le droit de choisir. Hein ? Tout droit ? Allez, ok. T'aurais pris quoi, toi ? Je pense que j'aurais pris là aussi parce que j'ai l'impression de voir une petite prairie là et j'adore ces endroits-là ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les arbres, ils sont tout taillés sur la piste, je ne sais pas ce qu'il se passe ici mais il se passe un truc avec des engins, c'est sûr. Alors on est vraiment perdu au milieu de rien, on n'est pas à l'hôtel, je te le dis moi. Il a éteint son moteur, bravo ! Il commence à choper des bons automatismes. C'est là que tu vois que ça rentre parce que là il est tard, la nuit tombe. On roule depuis ce matin, il est oxy, il est complet. On va attaquer je crois le dixième jour de roulage en comptant les jours de départ. Non-stop sans pause. Bon, là c'est très dur pour Rodolphe. Il est extrêmement fatigué, on est dans un chemin très dur. Pour te la faire simple, en gros c'est un chemin qui a dû servir de chemin de débarbage il n'y a pas longtemps. Donc c'est des grosses ornières. Au milieu c'est défoncé, il faut alterner entre le milieu et le côté. Que les sacoches touchent, les pieds ont du mal à passer. Il a déjà fait une belle erreur il n'y a pas longtemps. Où il est tombé, il s'est coincé le pied sous la sacoche. Ça, je le répète, ça ne doit pas arriver. Donc il a eu assez mal et le temps que je l'entende, que je fasse demi-tour, je retourne le chercher et je le débloque, ça met un peu de temps. Donc ça, ça ne doit pas arriver. Tomber on peut mais la jambe elle doit être loin quoi. On a peut-être dû prendre la droite tout à l'heure finalement. C'est ce chemin là qui nous pose problème. Il y a encore un bon petit bout là. Bon, on va s'en sortir. On va prendre le temps. Rodolf est un vrai guerrier, il tient le choc parce que là il est explosé. Quand je te dis explosé, c'est explosé. Et il lâche rien. Il essaye de rester derrière moi du mieux qu'il peut. Et là je te garantis internet que c'est dans ces moments là où c'est très important de bien te connaître. De bien gérer tes émotions et surtout de partir entre personnes que tu connais vraiment. Parce que là tu mets un tout petit peu de tension entre deux personnes. Et là ça fait des chocapics nucléaires direct. Mais il y en a ensemble. Il ne lâchera rien et je ne lâcherai rien non plus, je ne le lâcherai pas. On va faire une équipe jusqu'au bout. Rodolf, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Rodolf, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Cette petite pause lui a fait le plus grand bien, c'est un nouvel homme. Oh putain de merde. Si on va là, je pense qu'on peut descendre les motos. Il faut faire très attention parce que là c'est la forêt. Mais là, on peut les descendre. Tac. Et là. Là c'est un peu mou. On est quand même un peu mal mou. Là il y a une marche. Et là il y a ça. Non ça va pour l'instant. Bon internet. C'est la merde. Le chemin est complètement coupé par un ébouli là. Donc on va essayer de passer les motos, je ne sais pas trop comment. Mais on va essayer. Et au bout de sa vie. Prends le micro, on va au bout de sa vie. Et la raison, je suis au bout de ma vie. Moi je ne suis pas malheureux. Il y a une racine devant moi, dans une branche. Je trouve que tu peux essayer de la retirer. Oui. Ça m'empêche de tourner. Deux, trois, un... Oh, il y a de bois c'est débrouille. ... Attention, je réessaye de décaler l'avant, on voit. T'es vachement démerdé, hein ? Ouais, ouais, mais là, maintenant, l'arrière est plantée. Et pour la sortir... Je veux que tu l'aimes. Alors déjà, est-ce que t'as accès à mon pneu arrêt, à ma valve ? Allez, dégonfle, tout. C'est bon pour toi ? Allez, on essaye. Un, deux, trois. Je crois pas qu'on va réussir à faire grand-chose. Un, deux, trois. Il y a un bout de bois ou quelque chose en dessous. T'es prêt ? Un, deux, trois. Ouais, super. Un, deux, trois. Ok. Est-ce que tu peux, les quatre cailloux qui a juste devant ma trajectoire, les mettre dans le creux ? De toute façon je ne peux pas aller plus loin, je suis dans le mur, bah j'essaye et puis sinon on se fera en tirant. Putain, je vais faire ma marche et en plus je décale l'arrière, c'est chaud hein. C'est vrai t'as un pays là là, celui là. Non, 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 celui là c'est bien, t'as raison. Ah bah j'y suis, j'ai juste bloqué la sacoche là, non, je pensais que j'avais assez dégagé en largeur et j'ai pas assez dégagé. Je vais le faire un peu celui-là, mais tu vois je l'avais déjà bien fait. Tu peux retirer les cailloux là ? Oui bien sûr. Tu es dans l'aventure ou pas là Rodolphe ? Ah bah il ne tire pas par là, voyons donc ! Merde Rodolphe, t'es bête ou quoi ? Par là. Tu me tires à 90 degrés de la moto ? Comment tu veux que je le fasse ? Tu m'as séché là. C'était trop bon. Je t'y vais exiger. Allez on y est presque, lâche rien. En fait j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Mais non mais, comprendre, c'est pas une question de comprendre ou de ne pas comprendre. Si tu me tires à 90 degrés de l'axe de la moto, Il va tomber là. Bah. On était trop fort. Non Rodolphe, on est trop fort, sans toi je passe pas là. Bon déjà, on a passé la première. Bravo. Donc avant qu'on aille plus loin, on va dégonfler ton arrière. Voilà. On va dégonfler l'arrière. Et toi occupe toi de retirer toutes les branches qui pourraient nous casser les couilles là. C'est bon pour toi Rodolphe ? Ouais. Je vais bien voir. Putain ton micro putain Rodolphe. Quoi ? Mais il est là. Tu l'as pas depuis tout à l'heure quoi du coup. Salut les gars, j'en viens. Rodolphe est un boulet internet. Un boulet. Ou quelqu'un qui a perdu sa lucidité. Est-ce que tu vois la lucidité de Rodolphe quelque part ? Non elle se balade. Parce que là si tu la trouves moi je la veux bien. Mon internet, j'ai perdu le sens commun. Mais je respire encore. Est-ce que c'est bon pour toi ? Pas encore. On a jamais été aussi proche de la fin Rodolphe. Bravo. Merci. Bravo. Trop fort putain. C'est ensemble hein Rodolphe. Tout seul là on passe pas. Ça c'est sûr putain. Donc tu vois le fossé qu'on a passé là ? Ouais. Là c'est un gros trou quand même. Je suis d'accord. Je pense qu'on va rien voir à la caméra encore une fois mais... Pour dire si on devait descendre de face c'était... Pas possible. C'est une corde. Et la moto en rappel parce qu'il y a la hauteur de la moto en verticalité de mur. A peu près. C'est top hein Rodolphe. Tu lâches rien c'est super. Ouais ouais je lâche rien bah oui. Je lâche maintenant en France ça sert à rien. Bon allez faut tout ranger, reprendre nos affaires. Allez ça va je vais chercher ma scie. Ouais j'ai vu ta scie ouais je lâche. Ouais. Nous avons mis 42 minutes Rodolphe. Bah c'est pas beaucoup hein. Ouais non franchement on a été efficace. Et t'es vraiment efficace. Je te félicite hein. Mise à part que t'as oublié le micro internet pourra t'engueuler dans les commentaires mais... Ouais. Bon allez internet. On est reparti parce qu'on est pas encore à l'hôtel. Gros bravo à Rodolphe hein de... De rien lâcher et... Et d'avoir réussi à surmonter cette situation quoi. C'est... C'est extraordinaire. Bravo à lui. On retrouve le bitume internet. On retrouve le bitume. Encore 40 minutes avant l'hôtel. Bravo. T'as pris cher. Bravo à t'as pris cher aujourd'hui. T'as pris cher. Belle journée encore hein. Une super journée. Je voulais te remercier et... ... ... Sous-titrage ST' 501